Prévu pour le 28 décembre 2019, les législatives en Guinée sont reportées. Aucune date n'a pour l'heure été fixée alors que le scrutin devait se tenir depuis 2018, entre septembre et octobre. L'inappropriation de la date initiale a largement été défendue par les membres de la CUNI, Commission électorale nationale indépendante, et celle-ci évoque des raisons techniques. Nous sommes en train de nous battre pour que le fichier soit entièrement actualisé, que la base de données soit mise à niveau et que chaque Guinéan soit représenté dans la base de données de façon unitaire. Dans les rangs de l'opposition, on juge ce changement inopportun. Mal accepté, il est d'ailleurs perçu comme une trahison pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'un des plus tenaces partis d'opposition. Le secrétariat du parti juge qu'Amadou Salif Kébé, président de la CUNI, n'a plus sa place à la tête de l'institution. Maître Salif Kébé n'est plus légitime aujourd'hui d'engager la responsabilité de l'institution, parce qu'il a voulu créer un bras de fer au sein de l'institution, en donnant une date de manière unilatérale au regard de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il est du droit et du devoir même des commissaires issus de l'opposition de remettre en cause aujourd'hui la légitimité de Maître Salif Kébé à diriger l'institution. Dans le pays, le climat politique reste très tendu. Mardi 22 octobre, le tribunal de Conakry a prononcé une peine allant de six mois à un an de prison ferme contre les instigateurs des manifestations contre le projet de révision constitutionnelle ayant causé courant octobre la mort d'au moins neuf personnes.